Bonjour à tous et rhabite de vous retrouver pour NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, vous savez, on rencontre tous les acteurs de la nutraceutique, du producteur au distributeur, aux fabricants et puis même les conseillers santé. Voilà, on est dans une démarche 360 et aujourd'hui, on va s'intéresser à la propolis. Alors la propolis, qu'est-ce que la propolis ? Qu'est-ce qu'une bonne propolis ? Comment on va l'utiliser ? On en parle avec trois invités. Dans un premier temps, nous parlerons avec Jean-Louis Lautard qui est apiculteur. Ensuite, nous discuterons avec Emily Tang et Laure Martina, Emily Tang qui travaille à la Drôme Laboratoire et Laure Martina qui est naturopathe. Comme ça, vous aurez le producteur, le distributeur et puis la conseillère santé. La boucle sera bouclée et à la fin de cela, vous serez vraiment très calé sur la propolis. On va donc accueillir notre premier invité, Jean-Louis Lautard qui est apiculteur. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci. On fait tout ce qu'il faut pour que ça aille. Oui, on a un petit peu... Comme dirait l'autre, on n'a pas le choix. Il faut faire ce qu'il faut. Non, non, non. On est acteur aussi de notre santé et de notre morale. Exactement. Alors, vous êtes apiculteur depuis combien de temps et où ? Oula, depuis longtemps. J'ai commencé dans les années 50, les années 70, donc ça vous donne quand même une idée. Je suis professionnel à 100% depuis les années 80. Et je suis installé, en fait, le camp de base, si vous voulez, est sur la commune du Tignet, dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est un petit peu à 7 kilomètres de Grasse, côté du Var, du département, pas le fleuve. Et voilà, je suis... Bon, quand je dis que je suis installé là, c'est mon siège. C'est là qu'on extrait les miels, c'est là qu'on ramène les récoltes, c'est là qu'on prépare les matériels, c'est là qu'on travaille la cire, éventuellement la propolis, etc. Et voilà, c'est pas là que sont les ruches. Les ruches sont dans la nature. Au gré des saisons, et c'est une activité pastorale, c'est bien connu, dont il est nécessaire de bien comprendre tous les rouages pour pouvoir faire profiter aux abeilles de la meilleure flore à tous les moments des différentes saisons. Alors, effectivement, on va en parler. Vous savez qu'il y a quelque temps, j'étais au salon NatExpo et j'ai rencontré un apiculteur aussi qui me disait, mais vous savez, aujourd'hui, alors on parlait de miel, pas de propolis, mais on disait, aujourd'hui, un apiculteur sur deux propose des produits contrefaits, grosso modo, ou altérés. – C'est excessif, c'est excessif. Non, le marché du miel est un marché malsain, mais c'est pas le seul. D'ailleurs, le pire, c'est peut-être l'âge royal. Mais bon, pour revenir au miel, donc non, il faut pas exagérer. C'est pas un apiculteur sur deux, surtout en France. On n'est pas dans cette situation-là. Par contre, ça existe. Il n'y a aucun doute que ça existe. J'ai d'ailleurs, moi-même, en permanence, je suis, enfin, je le fais vite fait, mais je suis président du syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud, qui gère une indication protégée, de la Belle Rouge. Enfin, moi, je suis aussi vice-président du syndicat des producteurs de miel de France, donc ça sera dit. Et à ces titres-là, ce sont des activités d'engagement bénévole, mais à ces titres-là, on travaille aussi, évidemment, contre tout ce qui est contrefaçon, lutte contre les fraudes, si vous voulez. On travaille avec tous les acteurs, y compris institutionnels, pour ça. Et c'est notre rôle officiel, d'ailleurs, pour la défense de la protection de l'appellation Provence. Et effectivement, on sait, on sait très bien qu'il y a des problèmes. Les grands, grands problèmes internationaux, ça concerne les miels, qui ne sont pas des miels, tout simplement. Et il y a une pression très forte de la Chine, et maintenant, plus seulement de la Chine, d'ailleurs. L'Inde, enfin le Vietnam, il y a plein de pays d'Asie, du Sud-Est en particulier, et la Chine en premier, en tout cas, qui sont dans ces grandes manœuvres de profiter, si vous voulez, du manque de miel sur la planète par rapport aux besoins, pour s'engouffrer dans la brèche, faire de l'argent avec ce qui n'est pas du miel, avec des erzas, quelque chose qui contiendra peut-être un peu de miel, mais qui contient aussi beaucoup de sucre, très très proche de la composition du miel. C'est fait en usine, ce n'est pas du tout à l'échelle d'un artisan. Ce sont des choses qui sont très très industrielles et qui circulent sur la planète. Il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Voilà, alors je sens que vous êtes... C'est sexy, voilà. Après dire que tous les apiculteurs, enfin donc 50% des apiculteurs font des produits d'entrefaits, je ne pense pas quand même. Je pense que c'est excessif, il y a des gens qui aiment leur métier et qui le font bien. Et en tout cas, voilà, l'idée c'est de mettre en valeur ces gens-là dont vous faites partie. Et donc aujourd'hui, effectivement, le sujet c'est la propolis, mais bon, c'était bien d'en parler parce que c'est un sujet quand même qui est d'actualité. Donc ne faisons pas semblant de ne pas être au courant. En tout cas, mettons en valeur les bonnes pratiques. Et c'est ça, Nutricast, on met en avant les meilleures pratiques du secteur pour créer des cercles tout simplement vertueux et puis aussi des prises de conscience. Alors on parle de la propolis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est la propolis ? Oui, c'est une substance qu'on pourrait, de par sa consistance, qu'on peut considérer un peu comme un mastic, c'est une substance de type résineuse que les abeilles récoltent à certains moments de l'année sur les bourgeons, en fait les bourgeons de certains arbres. Donc il n'y avait qu'un arbre qui donne de la propolis. Beaucoup d'arbres qui peuvent éventuellement donner de la propolis à certaines périodes de l'année. Et en fait, elles récoltent ça avec leur mandibule, elles les transportent sur les pattes, comme elles font pour les pelotes de pollen d'ailleurs, c'est la même technique. Et elles ramènent ça à la ruche et elles s'en servent pour différentes choses. En fait, elles s'en servent déjà sur le plan physique, elles tartinent tout ce qu'il y a à l'intérieur de la ruche, elles colmatent les éventuelles fissures, interstices de leur habitat. Elles désinfectent en fait tout ce qui rentre dans la ruche. Vous mettez ne serait-ce qu'un cadre de bois tout neuf avec de la cire dessus, etc. Le cadre, dans les heures qui suivent, il est propolisé. En fait, les abeilles ont pour réflexe de constamment désinfecter, c'est le terme que je vais employer, à la propolis tout leur entourage. Et quand il y a un intrus, c'est quelque chose qu'il faut savoir, ça peut arriver. Par exemple, un rongeur ou un animal qui a réussi à s'introduire dans la ruche, ça peut arriver, elles le tuent, elles essayent ça, elles s'y arrivent. Par contre, elles sont incapables de le sortir. Leur taille, leur capacité physique ne leur permet pas de sortir l'animal. Donc, elles le momifient, tout simplement. Elles le recouvrent de propolis, comme ça, il n'y a pas de putréfaction, il n'y a pas d'émanation désagréable pour la colonie. Et on trouve des fois des lézards complètement momifiés qui ont eu le malheur de rentrer dans une ruche. Ils sont congelés, non pas congelés, mais ils sont momifiés pour l'éternité, entourés de propolis. Ah, c'est rigolo, ça veut dire que certaines ruches ressemblent à... Voilà, c'est un peu des sarcophages en fait. Non, c'est un exemple pour vous montrer qu'elles en ont des utilisations, en tout cas multiples, qui sont avant tout de l'ordre de colmatage. J'ai employé au début le mot mastic, puisque ça a quand même un peu cette consistance. Ça ressemble un peu à une gomme, un mastic, souvent de couleur brune, marron, plus ou moins clair, plus ou moins rouge. Et la couleur dépend des arbres aussi. Et donc, elles s'en servent pour désinfecter tout ce qui rentre dans la ruche. Et je pense que ça participe à la santé de la ruche, donc à la prophylaxie dans la ruche, mais sans qu'on intervienne du tout. C'est elles qui le font. D'accord. Alors vous, en tant qu'apiculteur, comment vous contribuez à la santé des abeilles ? Déjà, la première chose, c'est de les placer dans l'environnement le plus favorable. Ça, c'est la première règle. C'est d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Donc, si les abeilles bénéficient d'une flore variée, enfin, il n'y a pas que la flore, il y a des arbres aussi, mais enfin, disons, d'un environnement végétal, parce que c'est quand même ça, le monde de l'abeille, c'est le monde végétal. Si elles ont un environnement végétal porteur, favorable, elles vont trouver des ressources de qualité, variées, propres, évidemment, à l'abri des pollutions. On va avoir des abeilles en bonne santé, tout simplement, parce qu'elles auront un très bon équilibre alimentaire, et ça, c'est indispensable. Alors évidemment, ce qui se passe, ça, c'est mal connu, mais c'est que si vous laissez votre ruche, si quelqu'un qui fait ça, il veut faire ça, il veut mettre une ruche dans son jardin, bon, la ruche, évidemment, elle va rester dans son jardin toute l'année, sauf qu'il y a de longues périodes dans l'année, dans la plupart des régions, où il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, il n'y aura pas de pollen, ni de nectar frais, ni de mielas, soit des aiguilles, des résineux, ou des feuilles, des feuillus, et donc la ruche risque d'être, à un moment donné, en stress alimentaire, parce qu'elle n'aura pas ce qu'il faut. C'est pour ça que l'apiculture est une activité pastorale, donc on place les ruches au bon moment, au bon endroit, on les déplace gentiment, et puis on les met où il faut. C'est la première base, c'est d'avoir un environnement de qualité, nous on travaille beaucoup en milieu naturel, donc c'est vraiment complètement, par exemple, l'Estérel, qui est un endroit à l'abri de toute culture, si vous êtes dans des garigues calcaires, il y a pays, il y a des endroits magnifiques, en montagne, différentes altitudes, différents types de forêts, on traverse des paysages les plus variés et intéressants possibles pour l'abeille, et c'est à l'occasion de ces transhumances qu'on pourra, si la nature est généreuse, et si les plantes donnent, récolter, espérer récolter, en particulier, donc des miels variés et de bonne qualité. Très bien, alors pour la propolis, Jean-Louis, quelles sont les méthodes d'extraction de cette propolis sans, déjà sans, sans que cela nuise, pardon, aux abeilles ? Oui, alors, je ne vais pas employer le mot « extraction ». Le mot « extraction », nous, on l'emploie pour le miel, par exemple, puisqu'on extrait le miel des cadres, donc de la cire. Là, la propolis, ce n'est pas une extraction, c'est une récolte très basique, très simple, qui s'obtient soit par grattage de certaines parties de la ruche qui sont très, très propres, et donc on peut récolter de la propolis de qualité, soit par pose de grilles spéciales, donc ce sont des grilles à propolis, il y en a qui disent « tapis » à propolis, peu importe le terme, qui sont des plaques avec des petits trous, les abeilles bouchent par instinct, naturellement, ces petits trous, parce qu'elles ont envie de ne pas laisser, elles veulent obturer, donc avec ce mastic, et ensuite, on enlève la grille, il est quelquefois préférable de la refroidir un petit peu pour que la propolis soit plus cassante, et la grille est souple, et on la tord, tout simplement, et ça fait sortir de la grille les petits morceaux de propolis, qui ensuite vont être simplement lavés, séchés, et c'est tout. À notre stade, à nous, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est simple à faire, mais après, chaque geste est technique, mais dans le principe, c'est très simple. Il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun ajout de rien du tout, c'est juste qu'on récupère une part de la propolis que les abeilles rentrent dans la ruche. Il y a des moments où, de toute façon, la propolis est beaucoup trop avondante. Elle devient même gênante, parce qu'elle colle de partout. Si on laisse s'accumuler, vous ne pouvez plus sortir les cadres. On travaille sur des ruches qu'on appelle des ruches à cadres. Il y a des cadres verticaux composés de gros bois, avec des fils en inox qui tiennent de la cire, et la cire est construite par les abeilles. Mais si elle verrouille tout ça avec des mastic trop présents, trop partout, vous ne pouvez plus ouvrir la ruche. Il faut quand même, de temps en temps, entretenir un peu, vous en enlevez. Elles en mettent beaucoup. Il y a une notion qui n'est pas... C'est compliqué de ne pas faire d'anthropomorphisme. Il ne faut pas chercher à raisonner comme nous. Mais les abeilles, tant qu'elles peuvent amasser, elles amassent. Donc, si elles ont à leur disposition de la propolis en abondance, elles vont rentrer énormément. S'il n'y en a pas, elles ne rentrent pas. C'est tout. Mais c'est aussi simple que ça. Mais elles ne vont pas calculer en se disant, c'est bon, il y en a assez, on s'arrête. Tant que ça donne, elles rentrent. D'accord, c'est comme pour l'argent pour certaines personnes, en fait. Je ne sais pas, je ne connais pas des personnes comme ça. C'est vrai que je plaisante. J'en connais pas dans ces rues d'un homme. Moi non plus. Je plaisante, c'était juste pour faire un bon mot. Dernière question, Jean-Louis. Est-ce que la qualité de la propolis dépend de l'épanouissement des abeilles et de leur bien-être ? Non, c'est pas la qualité. La quantité, oui. Parce qu'évidemment, une ruche faible par nature ne va pas pouvoir récolter beaucoup de propolis ni beaucoup de pollen, ni beaucoup de miel, ni beaucoup d'orienter. Ça sera une ruche faible. Une ruche en parfaite santé, oui, ça rentre. Dès que la nature est généreuse, ça donne. Non, ça ne dépend pas de ça. La qualité de la propolis ne dépend absolument pas de ça. Par contre, la qualité de la propolis dépendra effectivement de la saison et du type de végétaux qui seront butinés. Ça, c'est important. Je vais juste faire une petite explication. Dans une colonie d'abeilles, vous avez, l'abeille en tout cas, en général, il y a des produits. Les produits essentiels sont récoltés sur les plantes et la matière première, c'est effectivement ce qui vient de la sève des plantes dans tous les cas de figure. C'est valable, bien sûr, pour le miel puisque la base, c'est le nectar qui est une élaboration de la sève des plantes ou ce qu'on appelle la sève élaborée, donc des arbres ou des résineux. Je prends par exemple le cas du miel de sapin où vous avez des gouttelettes qui sont à la disposition des abeilles, souvent par le biais d'un autre intermédiaire, un insecte piqueur-suceur qui viendra et qui va perforer les aiguilles, par exemple du sapin, pour que les abeilles puissent récupérer ça. Et tout ça, ça vient des arbres, donc ça vient des plantes. La deuxième chose évidente, c'est le pollen qui vient des étamines des fleurs, donc la partie mâle, fécondante, qu'elle récolte parce que ça a beaucoup de propriétés pour elle aussi. C'est l'équilibre intestinal, c'est les vitamines. À l'occasion, on fera une émission sur le pollen si vous le souhaitez. Donc ça, ça vient aussi des plantes. Et puis, vous avez cette fameuse propolis. Ce sont les trois produits que les abeilles peuvent récolter sur les plantes. Et après, vous avez deux produits qui sont, deux produits de la ruche qui sont tout au sein qui sont aussi naturels mais qui par contre ne viennent pas directement de la plante mais indirectement qui sont une fabrication du corps de l'abeille. C'est la cire qui est fabriquée par le corps des jeunes abeilles avec ce qu'on appelle les glandes cirières en mangeant du miel. Elles mangent énormément de miel pour fabriquer. Je vous donne juste un exemple mais c'est quand même intéressant à savoir. C'est que pour fabriquer un kilo de cire, elles mangent 5 à 7 kilos de miel. Donc c'est énorme. C'est très énergivore pour fabriquer de la cire. Et la deuxième chose qu'elles fabriquent avec leur corps, c'est la gelée royale qui vient aussi de glandes qui leur sont propres. Donc trois produits qui viennent directement des plantes, deux produits qui viennent de leur corps mais en consommant du miel donc toujours indirectement en venant des plantes. Les abeilles et les plantes sont directement liées. Donc la qualité de la propolis c'est la qualité des arbres dans un milieu protégé, propre, qu'elles auront butiné. Avant tout. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Louis Lothar. Alors je pense qu'on se reparlera parce que vous en parlez avec passion et en plus c'est passionnant et très clair. On doit absolument aussi reparler ensemble du coup de la gelée royale. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Je vous dis merci beaucoup dans un instant. On va accueillir Laure Martina et Emily Tang pour la suite de cette émission sur Nutricast. La suite de cette émission consacrée à la propolis. Alors Laure Martina qui est médecin, phyto-aromathérapeute, naturopathe nous a rejoint. Bonjour Laure. Bonjour Fabrice, ravie d'être avec vous. Écoutez, ravie de vous accueillir sur Nutricast. Et puis Emily Tang de la Drôme Laboratoire. Bonjour Emily. Bonjour, bonjour Fabrice. Ça va ? Ça va bien, ça va bien. On s'est vu il n'y a pas très longtemps et donc c'est toujours un plaisir. On poursuit cette émission sur la propolis. Alors on a vu que Jean-Louis est un piculteur passionné. Il aurait pu en parler encore des heures et des heures. Mais du coup, on va maintenant parler des vertus de la propolis avec vous en tant que médecin naturopathe. Alors ? Oui, tout à fait. Alors quelles sont-elles ses vertus et pourquoi vous la recommandez ? Alors la propolis, on l'associe très souvent à tout ce qui tourne autour de l'immunité et de la pathologie infectieuse parce qu'effectivement, elle a des propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques. C'est-à-dire qu'elle cible les germes auxquels on peut être confronté et qui sont source d'infections chez nous comme certains virus, par exemple la grippe l'hiver. Et elle a aussi des vertus immunomodulantes, c'est-à-dire qu'elle module le bon fonctionnement de notre système immunitaire, elle soutient notre immunité et donc c'est en ça qu'on l'associe très souvent à la pathologie infectieuse et en particulier, c'est de bon ton la période autonome-hivernale avec l'arrivée de tous les virus. C'est très fréquemment dans ces conditions-là qu'on parle de propolis. D'accord, donc c'est clair que c'est déjà ce qu'il faut avoir en ce moment, en fait. Exactement, il faut avoir la propolis dans son armoire à pharmacie dès maintenant, il faudrait l'avoir toute l'année mais en tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à l'avoir. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes médecin et en plus naturopathe, donc pour vous, quand vous recevez, ce ne sont pas des clients mais bien des patients, il faut faire une distinction entre les deux. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu une expérience où vous l'avez conseillée à un patient et un retour d'expérience dans les bénéfices qu'il en a reçus et les résultats ? Alors, oui, tout à fait. Donc, comme je disais, on l'associe beaucoup à la pathologie infectieuse. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup l'associer au sein de cette pathologie infectieuse dans tout ce qui tourne autour de la sphère respiratoire, comme je le disais tout à l'heure, les infections hivernales, grippe, rhinopharyngite, etc. Mais il ne faut pas oublier que son spectre d'action est beaucoup plus large et ne se limite pas aux maladies respiratoires et qu'elle est très intéressante finalement dans tous les cas d'infection, les infections digestives mais aussi les infections urinaires. Et c'est quelque chose à laquelle il faut penser en cas d'infections urinaires qui sont très fréquentes chez la femme et qui peuvent être récidivantes. D'accord. On voit des femmes en consultation. Oui. Non, pardon. La propolis, pour les infections urinaires aussi, ça, c'est moins connu comme usage. Exactement. C'est ce que je disais. On l'associe aux maladies infectieuses respiratoires mais en fin de compte, elle est anti-infectieuse à large spectre et donc on peut tout à fait la conseiller. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique en cas d'infection urinaire par exemple, notamment récidivante qui est quelque chose qu'on voit fréquemment chez les femmes. D'accord. Très bien. Et j'ai une petite question. Est-ce que la propolis complément alimentaire qui est en prévention, est-ce qu'on peut l'utiliser en curatif du coup ? Est-ce que vous, vous la recommandez en curatif ? Oui. Alors tout à fait. On peut tout à fait l'utiliser en curatif donc en cas d'infection déclarée. Elle va aider à lutter contre l'infection. Elle va soutenir le bon fonctionnement de notre système immunitaire puisqu'on sait que par exemple quand on est dans le cadre d'une maladie virale comme une rhinopharyngite, on n'a pas de médicaments antivirals. C'est notre système immunitaire qui doit s'en occuper et la propolis va aider à la fois à se débarrasser du virus et à soutenir notre immunité. Et également, en cas par exemple d'infection bactérienne, pour reprendre l'exemple des infections urinaires, on peut tout à fait avoir un effet synergique entre les antibiotiques et la propolis. donc on peut tout à fait l'associer également. D'accord. Est-ce que vous remarquez, est-ce que vos patients vous en parlent spontanément ou est-ce que c'est vous qui l'a recommandé ? Est-ce que maintenant, c'est un produit qui est assez démocratisé ? Alors, je dirais qu'il s'est démocratisé sur les dernières années, mais il est encore trop souvent associé uniquement à la problématique des infections respiratoires. C'est-à-dire que les patients en parlent très fréquemment en cas d'angine, rhinopharyngite, ils en parlent d'eux-mêmes, mais tout ce qui touche aux autres pathologies infectieuses, comme je le disais par exemple, comme les infections urinaires, ils n'associent pas du tout la propolis à ce type d'infection en fait. D'accord, c'est vrai que le spectre d'action est encore méconnu, mais je pense aussi par les praticiens du coup ? Oui, parce que ça demande aux praticiens à se former. Les produits de la ruche ne sont pas forcément bien connus par les praticiens, au contraire de la phytothérapie par exemple, qui est de plus en plus abordée dans les parcours de formation. Donc, il y a un intérêt à développer la formation sur les produits de la ruche de façon spécifique. D'accord. Emily, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes distributeur chez la Dorme Laboratoire ? Est-ce que c'est les clients qui en achètent ? Ils pensent à vous le demander dans un cadre d'infection urinaire par exemple ? Eh bien non, j'avoue aussi, c'est la première fois que j'en entends parler de la propolis pour les infections urinaires, donc c'est super intéressant. Oui, j'en apprends, moi aussi. C'est l'intérêt d'échanger aussi, c'est chouette d'entendre ça. Eh bien oui, c'est clair que grâce à vous, il faudra qu'on se revoie, il faudra qu'on se reparle, alors, parce que j'imagine qu'il y a plein d'actions comme ça, de plantes ou d'autres produits qui ont des spectres un peu plus larges que ceux qu'on a l'habitude pour lesquels, en tout cas, on a l'habitude de les utiliser. Et c'est très intéressant d'avoir votre retour en tant que médecin et donc de naturopathe. Est-ce qu'il y a des galéniques comme ça que vous recommandez le plus souvent pour une action plus efficace ou est-ce que c'est uniquement une question de dosage ? Alors non, il faut d'abord s'assurer de la qualité de la propolis. Il faut vraiment une propolis qui soit d'excellente qualité, ce qui sous-entend qu'elle est issue d'abeilles et de ruffes qui sont dans un environnement qui est sain puisqu'on va éviter évidemment de se procurer des produits dans lesquels on peut avoir des résidus de pesticides, etc., qui peuvent être délétères pour notre propre santé. Donc il faut vraiment faire très attention à la qualité de la propolis. Et ensuite, l'autre chose, les formes que j'utilise classiquement, c'est soit la forme de propolis donc pure à mâcher, ce sont des petits morceaux qu'on casse et qu'on mâche directement. On peut la trouver aussi sous forme de gélules, c'est une galénique intéressante. Et sinon, la teinture mère de propolis est très intéressante aussi pour tout ce qui est des formes pures de propolis, j'entends. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Laure, vous restez avec nous évidemment. On va passer à la partie qui est plus maintenant distributeur. Comme ça, on a l'apiculteur, on a le médecin, le praticien de santé et donc le distributeur. Comme ça, si vous écoutez cette émission, là, quel que soit l'angle dans lequel vous êtes, vous avez un aperçu très précis des possibilités d'utilisation d'action et de production de la propolis. Alors parfois, je me lance dans des phrases comme ça et quand je retombe sur mes pieds, je suis content. Mais du coup, Emely, vous, est-ce qu'on a parlé tout à l'heure avec Jean-Louis de la méthode d'extraction qui disait que c'était assez simple mais il y a aussi des produits qui vont peut-être nuire à la qualité de la propolis, des produits qu'on va utiliser pour l'extraire. Est-ce que vous avez, vous, chez la Drame Laboratoire, une méthode d'extraction spécifique ? Oui, du coup, Laure, elle en a déjà parlé. Donc nous, en mode d'extraction, nous, on récupère la propolis brute que l'apiculteur, il a récolté de la ruche donc il n'y a rien qui s'est passé avec et puis après, nous, on va faire un extrait hydroalcoolique en fait. Donc c'est la même chose que les teintures mères dont Laure, elle a parlé. Donc on suit la pharmacopée donc en fait, c'est décrit combien de propolis on doit utiliser par quantité de solvant et quel est le pourcentage d'alcool aussi à utiliser. Donc tout ça décrit, on va le suivre et puis on laisse macérer du coup la propolis, on va remuer tous les jours et puis après, on va filtrer, on va décanter pour qu'il n'y ait plus de résidus. D'accord. Alors vous, vous proposez, je pense, chez un laboratoire une propolis qui est bio, c'est cela ? Oui, c'est très important d'avoir des produits bio parce que aussi, Laure vient de le dire, c'est important qu'il y ait une absence de pesticides, herbicides, des métaux lourds aussi qu'on retrouve, qu'on peut retrouver dans des propolis conventionnels. Oui, surtout qu'elle va macérer dans l'alcool, donc du coup, quand ce n'est pas bio, c'est un peu comme le même principe que la gémothérapie finalement. Oui, exactement. D'accord. Et les extraits de plantes fraîches, les teintures mères. Exactement, on ne parle que de ça en ce moment. Alors, est-ce que l'origine de la propolis chez vous, elle est importante aussi parce qu'on parle beaucoup du made in France mais finalement, est-ce que c'est si important que le produit soit français ? Est-ce qu'ailleurs, on n'a pas aussi des conditions de produits de propolis top niveau ? Oui, alors, ce qui est important chez nous, c'est d'avoir des produits de bonne qualité. C'est vrai que ça dépend un petit peu de l'état d'esprit des gens. Il y a des personnes qui vont privilégier le circuit court. Par contre, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est d'avoir des propolis de différentes origines parce qu'il y a plusieurs aspects en fait de différents propolis. c'est qu'en fait, les abeilles, elles vont aller butiner des végétaux différents. Donc, on va avoir un spectre d'action plus large sur nos produits si on va utiliser des propolis de différentes origines et différents types de propolis. Donc, nous, on utilise la propolis brune qui vient de France et d'Europe parce qu'il n'y a aussi pas beaucoup de disponibilité et en France et puis, on va utiliser de la propolis verte qui vient du Brésil. D'accord. Vous connaissiez un petit peu ces endroits de sourcing, vous, Laure ? Oui, les propolis sont quand même beaucoup plus connus, de plus en plus connus, la propolis brune, la propolis verte et puis également, on a la propolis rouge qui vient aussi de plantes, on en trouve au Brésil, à Cuba et qui a des propriétés un petit peu différentes des autres. Donc, on a quand même un beau panel pour travailler de façon très précise avec les propolis. D'accord. Donc, que ce soit rouge, jaune, verte, à chaque fois, la couleur donne des actions, enfin, un spectre d'actions un peu différent. J'imagine, globalement, ce n'est pas hyper différent mais quand même, il y a des actions un peu différentes. Oui, tout à fait. Elles ont des propriétés similaires de façon globale et puis ensuite, elles ont chacune leur spécificité. Très bien. Emily, quels sont les... On a parlé de la propolis. Alors, je sais que vous aimez l'associer à d'autres plans, par exemple. Quelles sont les synergies que vous proposez et pourquoi ? Alors, ça va dépendre un petit peu de pourquoi on veut utiliser la propolis parce qu'on vient de le dire. Nous, après, notre gamme est plutôt dirigée à la sphère ORL. Mais, voilà, au début de l'hiver, on peut aussi avoir des produits un peu pour renforcer un peu les défenses naturelles. Et là, on peut l'associer, par exemple, à l'équinacée qui est très connu et intéressant aussi pour tout ce qui est défense naturelle. On a un mélange aussi de propolis avec les extraits de pépins pomplemousse. Et ça, c'est un mélange qui va être très intéressant parce que les deux aussi sont utilisés un petit peu de la même façon. Et en fait, on va avoir un spectre d'action beaucoup plus large car on associe les flavonoïdes de la propolis à celle de l'extrait de pépins pomplemousse. D'accord. Laure, vous en pensez quoi de cette synergie extrait de pépins pomplemousse et propolis ? C'est très intéressant. L'extrait de pépins pomplemousse a des propriétés antiseptiques avec une composition qui est un petit peu différente, bien sûr, de la propolis. Donc, comme le disait très justement Émilie, on a une action synergique entre les deux composants, propolis et extrait de pépins pomplemousse. Donc, c'est très intéressant. D'accord. Et alors, juste sur la sphère urinaire, par rapport au cystite, est-ce qu'on sait que la canneberge a un effet aussi qui est assez efficace ? Est-ce qu'une synergie propolis-canneberge est quelque chose qui est à étudier ou qui se fait déjà d'ailleurs peut-être ? Alors, tout à fait et qui est déjà bien démontré dans la littérature scientifique parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait un véritable effet synergique entre la propolis et la canneberge. C'est démontré chez l'être humain aussi. Donc, c'est une association qui est très intéressante en particulier dans les infections urinaires à Echirichia coli qui est la bactérie la plus fréquente dans les infections urinaires surtout chez la femme. Donc, oui, c'est une association qui doit être faite à mon sens. D'accord. Alors, juste pour rester là-dessus parce que c'est ce qu'on découvre quand même aujourd'hui, en termes de posologie, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors, ça dépend si on est dans le cadre d'une infection aiguë ou si on est dans le cadre de la prévention. Mais si on prend l'exemple de la prévention, c'est-à-dire une femme qui fait régulièrement des infections urinaires, donc des cystites, puisque c'est comme ça qu'on les appelle chez la femme, on peut mettre en place un protocole à base de propolis qu'on va prendre soit sous forme de gélules, soit sous forme de teinture mère, d'extraits alcooliques. Moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je fais un protocole trois jours par semaine, trois semaines par mois, pendant trois mois. Alors, évidemment, la propolis ne se substitue pas à une prise en charge beaucoup plus globale. Elle ne va pas solutionner à elle seule les problèmes d'infection urinaire. Il faut s'inscrire dans quelque chose de plus global, de l'hygiène de vie, de travail sur la flore intestinale, sur la flore vaginale qui est souvent obligée chez la femme aussi. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus large à faire et on peut s'appuyer sur la propolis, mais elle n'est pas toute seule. D'accord, très bien, précision qui est fort utile. Emily, au niveau du dosage, comment on reconnaît, je ne veux pas le mauvais chasseur et le bon chasseur, mais comment on reconnaît une bonne propolis ? Il faut qu'elle soit dosée à quelle quantité pour que ce soit efficace ? Je viens de dire, nous, on suit la pharmacopée pour les extraits. On laisse macérer un kilo de propolis pour 10 kilos d'extraits. C'est titré à 10%. C'est une quantité de propolis qui suffit pour avoir les bonnes effets de la propolis. Très bien. Laure, vous êtes un peu curieuse parce que vous êtes médecin, vous êtes un tueropathe, on voit que vous ne cessez de vouloir apprendre, de transmettre. Du coup, est-ce que parfois ça vous arrive de tester ? Alors, on reste sur la propolis, mais on peut élargir un petit peu le sujet. Est-ce que ça vous arrive de tester des synergies pour avoir un peu l'efficacité et l'action ? Alors, de tester, je ne sais pas si le terme est bien choisi. Pas chez des patients, mais pour vous-même, par exemple, ou associer des plantes en essayant, je ne sais pas, si vous faites des essais cliniques in vitro, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous allez associer pour se dire, tiens, ça représente des champs d'action ou peut-être vous renseigner de la nature scientifique ? Oui, alors d'abord, d'une part, on a la chance d'avoir de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent aux produits de la ruche, aux plantes, aux huiles essentielles. Donc, on a de plus en plus d'études qui sortent et qui sont aussi de plus en plus, enfin, de meilleure qualité au fur et à mesure du temps puisque par le passé, on n'avait pas toujours des études de bonne qualité. Donc, déjà, on peut s'appuyer dessus, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on peut aussi s'appuyer sur l'usage traditionnel. Quand on s'intéresse un petit peu aux différentes pharmacopées, etc., on a des plantes pour lesquelles on n'a pas forcément des données scientifiques mais on a un usage traditionnel qui est bien établi et ensuite, on s'intéresse surtout à chaque individu, chaque patient et c'est en fonction des problématiques, du terrain, etc., qu'on va choisir différentes plantes, différents produits de la ruche, etc., et qu'on va évidemment les associer pour travailler sur les différentes problématiques et vraiment s'inscrire dans une approche globale. Bien, écoutez, c'est très complet, en tout cas, la propolis, vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est ce que vous devez avoir, enfin, ça fait partie des produits en tout cas, que vous devez avoir soit chez vous, soit dans votre sac à tout moment pour l'utiliser et vous l'avez vu encore avec un spectre qui est plus large qu'on aurait pu penser. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous pour l'invitation, j'ai été ravie. Écoutez, c'est nous qui sommes ravis et j'espère qu'on va vous retrouver très bientôt que ce soit sur NutriCast mais aussi surtout sur NutriRadio, on en parle hors antenne. Emily, merci, merci à vous. Oui, merci beaucoup Fabrice. Donc merci Emily de la Drôme Laboratoire et donc Laure Martina que vous retrouvez également dans, c'est quoi le magazine dans lequel vous écrivez régulièrement ? C'est Planté Santé Magazine il me semble. Oui, Plantissime aussi et puis la phytothérapie européenne. Voilà, et un bouquin à venir bientôt il me semble. Oui, février, justement, vous pourrez retrouver mes conseils sur la propolis et les infections urinaires. En février 2021 chez Quintessence, les éditions Pictos sur l'immunité et les maladies infectieuses. Eh bien voilà, et on en reparlera évidemment. Émission à retrouver sur Nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio et puis évidemment aussi sur Nutri Radio. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada